Vous êtes sur RTL. Le monde du lyrique. Nathalie Lecay enchaîne les scènes. L'ex-soprano démarre demain à la scène musicale près de Paris. Une série de cinq cartes blanches à suivre. Confidence au micro de Stephen Bell. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Bonjour Ignace de la Fressange. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Avec Monique Younes qui est à mes côtés, nous allons rendre hommage à Karl Lagerfeld. En 1983, quand il devient le directeur artistique de Chanel, il vous choisit, Ignace de la Fressange, pour représenter l'image de la maison Chanel. Vous êtes le premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture. Vous avez alors 25 ans et vous devenez la star de la mode des années 80. Comment vous a-t-il convaincu de travailler avec lui ? Eh bien, d'abord c'était très joyeux de travailler avec lui parce qu'il n'était pas du tout le créateur qui a besoin d'être seul et travailler dans la souffrance. mais il pouvait dessiner devant 15 personnes allègrement. Il avait une facilité vraiment fascinante. Et puis, personne ne croyait vraiment à la présence de Karl Lagerfeld chez Chanel. Ça paraissait absurde. Les gens avaient oublié qu'il avait travaillé longtemps dans la couture. Et moi, j'y croyais tout simplement. Je suis frappé de voir que vous nous dites que tout ça se faisait dans la bonne humeur. C'est-à-dire qu'il y avait un climat de travail qui était plaisant et que ses moments à partager avec lui n'étaient pas que du boulot. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un aspect plaisant. On était heureux d'aller au bureau, c'est ça ? Ah oui, lui, il disait que si les choses devenaient du travail, c'était plus intéressant. Finalement, c'était une passion. Et il adorait les gens des ateliers, les petites mains. Il appréciait le talent des gens qui l'entouraient. C'était aussi bien des photographes que toutes les personnes avec qui il pouvait travailler. Vous l'avez vu créé en direct. Quelles étaient ses sources d'inspiration, Agnès Afré-Sange ? Eh bien, en aucun cas, il voulait refaire quelque chose qu'il avait déjà fait. Il était une espèce de chercheur. Il fallait toujours faire quelque chose de nouveau. Il aimait dire qu'il fallait réinventer l'avenir avec des éléments du passé. Et je crois qu'il avait une immense culture en général, et particulièrement de la mode et de l'histoire du costume. Et pour Chanel, il disait qu'il avait regardé toutes les archives. Et qu'ensuite, il avait travaillé avec sa mémoire. Mais pas pour refaire les choses, pour travailler dans l'esprit. Et finalement, sans trop de respect. Parce qu'il avait compris que c'était le meilleur moyen de continuer à faire vivre la marque. Pour ne pas faire des rééditions. Bien sûr. Il y a une question que doit se poser le grand public. Qui était de savoir pourquoi il venait donner de lui cette image un peu rigide et froide. Alors qu'il est très clair, et c'est ce qu'on apprend depuis hier, qu'il était tout le contraire. Il se protégeait ? Oui, je pense. Je pense que c'était quelqu'un de très très pudique. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était de montrer son travail. Plus que sa personne. Et c'est paradoxal. Parce qu'il a créé cette image, finalement, très graphique et très reconnaissable. Mais de créer une image de la part d'un styliste, c'est excusable. Mais je crois qu'il avait ce côté d'un hambourg assez austère. Et il voulait montrer cette image-là. Il ne voulait pas avoir l'air d'un bonhomme sympathique. Une toute dernière question. J'ai envie de vous demander de fermer les yeux et de me dire ce qu'est le souvenir qui vous vient immédiatement en pensant à Karl Lagerfeld. S'il ne fallait ce matin en évoquer qu'un seul sur RTL. À quoi penseriez-vous ? Je pense au premier passage de son premier défilé chez Chanel. où il avait mis cette musique de Charles Trenet, « Douce France ». Parce que la France, il l'adorait. Il a participé au rayonnement de la France. Et c'est un Allemand. Et puis, en même temps, il a beaucoup, beaucoup donné pour la France. Merci beaucoup, Inès de Lafressange. Je vous en prie. Il adorait notre pays et qu'il pensait en permanence à développer cette haute couture qu'il a continué de faire vivre. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir participé à ce début d'émission. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilleux chansons D'autres fois Aux douces frances Cher pays Karl Lagerfeld n'était pas seulement un couturier mais un artiste complet, aussi bien dessinateur que photographe. Oui, il était curieux de tout, Karl Lagerfeld. Il voulait tout lire, tout expérimenter. Mon lit est entouré de livres et quelquefois la nuit, ça tombe et je me réveille et la moitié est tombée par terre. Il y a tellement de choses que j'ai envie d'apprendre. Je ne sais pas comment parler, moi je ne veux pas du tout un puits de science, mais je veux tout savoir. Tout connaître. Même les choses les plus abstraites, les plus tordues, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse pour moi-même. Sinon, la conversation, je n'aime que le superficiel, les plaisanteries douteuses et des choses comme ça. J'ai horreur du sérieux. Apparent. Je veux bien être sérieux, mais comme je dis toujours avec le politique, il ne faut pas que ça se voie. Et j'adore les jeux de mots, ça je reconnais. Et c'est amusant de faire des jeux de mots en trois langues et tout. Je veux dire, si je n'étais pas dans la mode, j'aurais fait des études de langues. Je regrette de parler que quatre langues. C'est tout, quatre langues. C'était un gosse, Karl Lagerfeld. Un gosse à la tête d'un empire. C'est à la fois sa jeunesse et sa puissance qui avaient frappé son ami, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui nous l'a dit en exclusivité. Il exerçait sur tous ses interlocuteurs une espèce de fascination. D'ailleurs, moi-même, j'étais fasciné par son intelligence. C'est un peu comme se trouver en face d'un personnage mythique, une espèce de mécanique intellectuelle exceptionnelle, qui dessinait évidemment les vêtements, mais aussi des caricatures pour certains journaux. Il avait une facilité, un talent de dessinateur inouï. Je n'ai jamais vu chez personne. Moi, j'étais frappé. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me promener dans certaines villes de France avec lui. Il était immédiatement reconnu, évidemment, mais entouré de jeunes. Il avait un contact extraordinaire avec la jeunesse. Et je pense que ça l'inspirait dans ses créations. D'ailleurs, il m'a beaucoup aidé, quand on a fait évoluer le groupe, à détecter les créateurs d'avenir. Il est vrai que ses jeunes confrères, comme Edith Slimane, Nicolas Vesquière, Marc Jacobs, et Claire Oued Keller, tous le respectaient et le vénéraient. Pour lui témoigner leur admiration, il lui envoyait des fleurs, des mots doux, à chacun de ses anniversaires. Christian Lacroix, qui l'a lui aussi connu à ses débuts, se souvient. Karl-Louis, je l'ai connu en 78. Et à l'époque, on pouvait, même en étant un étudiant absolument inconnu, prendre son téléphone, téléphoner chez Chloé. Et Karl vous recevait dans la semaine pour donner des conseils. Et non seulement ça, mais dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de pieds comme ça, manuscrits, avec des adresses, un neurotéléphone appelé de sa part. Une grande bienveillance. Moi, c'est l'homme là qu'il a manqué. Pour moi, c'était quelqu'un qui, derrière un masque d'acidité, de cynisme, était un humaniste. C'était quelqu'un qui avait tout lu, pratiquement, et qui comprenait l'époque. Je pense que ça, c'était le don qu'il pouvait avoir, de manière presque surnaturelle et surhumaine, de saisir. Quelquefois, il était un tout petit peu prisonnier de son personnage, mais tout au fond, je pense que c'était quelqu'un qui était un grand solitaire et c'était une grande politesse que d'être aussi spirituel et d'amuser un peu la galerie, c'est ce qu'on attendait de lui. Et je sais par ses équipes qu'il était un amour à travailler avec. Karl Lagerfeld travaillait chez lui, qu'est Voltaire, dans un appartement de 300 mètres carrés dont il avait fait abattre toutes les cloisons, transformant le lieu en une immense cage de verre. Il vivait là, avec ses livres, sa grande table à dessin envahie de papier et surtout avec Choupette, sa chatte adorée, dont il a fait aussi une star internationale. Il avait fait installer la cuisine dans un autre appartement afin de ne pas être dérangé par le bruit et les odeurs. Il achetait beaucoup d'appartements dans le quartier. Il en offrait à ses amis, à ses meilleurs amis. Et il avait beaucoup d'amis. Il m'a récemment dit, offrir une maison, un appartement à quelqu'un que j'aime me fait plus plaisir que de l'acheter pour moi. Alors, c'était aussi un collectionneur de mobilier et d'œuvres d'art. Dès qu'il avait constitué une collection, par exemple, de mobilier 18e, de design, de tableaux anciens, il la vendait. Ce qui est intéressant, disait-il, c'est de trouver, c'est d'avoir des coups de foudre, ce n'est pas de garder. Son seul regret, c'est de n'avoir pas appris à jouer du piano. Sa mère, qui était violoniste, lui avait un jour fermé le couvercle du piano sur ses doigts en disant, ça fait moins de bruit. Il disait, adorer les femmes méchantes, comme sa mère, qui lui répétait, « Tu me ressembles, mais en moins bien ». Il en parlait à Bernard Arnault de sa mère. Oui, oui, il parlait de sa mère, qui, je crois, le traitait quelquefois un peu durement. Mais bon, il adorait et à la fois, il ne voulait pas trop se rappeler de cette époque, j'ai l'impression. Enfin, il avait une espèce de pudeur par rapport à tout ça qui transparaissait. Il était un défi permanent à la psychanalyse freudienne, Karl Lagerfeld. Un défi permanent à beaucoup de choses, non ? Oui, sa postérité même est un défi. Comment va-t-on lui rendre hommage ? Jeudi prochain, à Milan, la Maison Fendi présentera la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld. Quant à la Maison Chanel, il a été décidé que ce sera son bras droit, Virginie Viard, qui lui succéderait. Pour savoir ce qu'il en serait de Fendi, qui fait partie du groupe LVMH, je me suis directement adressée à Bernard Arnault. Il était remplaçable. Il avait avec moi un contrat à vie. Ce contrat se termine pour des raisons indépendantes de notre volonté commune. Nous allons y réfléchir. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Inès. Oui, Inès Younes, si vous voulez. Monique Younes. Monique a beaucoup défilé. Il y avait une petite consonance. Bernard Arnault, Christian Lacroix, Inès de la Fresson, je vous en avais gâté pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Nos audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie. Isabelle Morény-Bos. Écoutez, ce sont les action-jo de TF1 et de SWAT qui sont en tête. 4,5 millions de téléspectateurs et 19% du public. Quasiment à égalité avec la stagiaire sur la Troie. Simplement 100 000 personnes de plus que Michel Bernier. Et qui rassemble également 18% du public. En troisième position, c'est le sens de l'effort. Mais moins de 2 millions de téléspectateurs. Je pense que le titre vraiment est un mauvais titre. Le sens de l'effort. Et alors, déception pour le grand oral. Moins d'un million 500 000 personnes sur la 2. Tous ceux qui sont venus sont restés. Mais ils ne sont pas venus assez nombreux. Voilà. Et alors, hors audience, on note, pardon. D'abord, deux hommages à Karl Lagerfeld. Le premier vendredi à 22h30 sur Arte. Un génial autoportrait du génial couturier. Le second sur Paris 1re dimanche dès 10h du matin. Là aussi du Cousumain et leur côté programme. Il y a bien sûr ce soir Top Chef sur M6. Mais également, ne loupez pas au tableau ce programme de C8. Dans lequel des enfants interrogent des personnalités. C'est pour moi le meilleur de la série ce soir. Avec un Cadmera désarmant de franchise sympathique. On ne dit pas non à des enfants. Et un Christophe Castaner qui avance à visage découvert. Il parle évidemment de politique à hauteur d'enfant. Des gilets jaunes, oui, il en a marre. Mais c'est sur son père qu'il est le plus touchant. Parce qu'il est touché qu'on lui parle de ce paternel très défaillant. Qui a gravement failli. Et donc également failli lui gâcher la vie. Merci Isabelle. On va donc parler cinéma maintenant. Puisque vous allez peut-être profiter des vacances de février. Si vous êtes en congé. Pour aller au cinéma, ça tombe bien. Il y a 19 nouveaux films à l'affiche ce mercredi. Bonjour Stéphane Bouton. Bonjour à tous. Avant de voir ce que vous avez retenu pour cette semaine. On fait bien entendu notre point sur le box-office. Oui, avec nos amis du site cbo.fr. Et puis un constat. Rien n'entame le règne de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Le film de Philippe de Chauvron reste en tête pour la troisième semaine. et frôle les 4 600 000 entrées. Du coup, Nicky Larson dépasse le million qu'un jour. Mais on sera loin au final des scores habituels de Philippe Lachaud. Quant à Fabien Antoniente, il réalise avec All Inclusive son plus mauvais démarrage depuis longtemps. Avec environ, mais tout de même, 360 000 entrées. Pour le reste, vacances obligent peut-être. Les films d'animation ont la cote. Ralph 2.0 de Disney démarre à près de 800 000. Et Dragon 3 a passé le cap des 1 850 000. Notez enfin, je vous en avais parlé, que Alita, Battle Angel, dernière production de James Cameron, séduit près de 750 000 personnes en une semaine. Alors, place aux nouveautés de ce 20 février. Et on commence Stéphane par le chant du loup. Le film RTL d'Anthony Baudry que nous aimons tellement. Oui, Mathieu Kassovitz et Red Akatep sont venus nous en parler dès vendredi. Place ce matin, logique, au réalisateur. Celui qui, pour son premier long-métrage, a imaginé ce thriller sous-marin au cœur de la dissuasion nucléaire française. Suspense aquatique et humain haletant durant une crise pouvant mener à la guerre totale. Une des forces du chant du loup, c'est cette impression, pour le spectateur, d'être au cœur de l'action, auprès des équipages des sous-marins. Et pour cela, Antonin Baudry a misé sur la réalité et des décors extrêmement fidèles. Les intérieurs de sous-marins, il y a une partie qui a été faite dans des vrais sous-marins. Les coursives, les lieux de vie. Et puis, on a reproduit en studio les salles de commande des deux sous-marins. Et avec une vraie minutie de détail, pour vraiment arriver à reproduire ce confinement, cette atmosphère d'hommes entre eux dans des espaces restreints où tout est fonctionnel et étroit, et où il faut se pousser les uns les autres pour arriver à passer d'un endroit à un autre. Si tu veux dire que tout le monde se connaît vraiment, y compris corporellement. On sait où est l'homoplate d'un tel pour pouvoir passer, etc. Par exemple, moi j'ai pris la décision de faire les décors à l'échelle 1. Donc, rien n'est agrandi par rapport à ce qui est la vraie vie dans un vrai sous-marin. Ce qui pose des tas de contraintes, évidemment, pour ma caméra, pour plein de choses. Mais de cette contrainte naît aussi, je pense, une force. C'est-à-dire que nous, on a été obligés de se plier au règle du décor. Donc, quelque part, le décor nous a remerciés en nous offrant son âme. Omar Sy, François Syville, mais aussi Mathieu Kassovitz et Red Akateb à l'affiche du très réussi Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Voyez ça au cinéma aujourd'hui avec RTL. L'autre sortie française importante, c'est Grâce à Dieu de François Ozon, qui était avec nous lundi. Le combat des victimes d'un prêtre pédophile qui ont créé l'association La Parole Libérée pour permettre aux autres victimes de parler. Films intenses, utiles et nécessaires. Et on le sait, heureusement depuis hier, le film peut sortir. Alors, nous l'évoquions en commençant, Stéphane. Ce sont les vacances de février. Deux films sont plus particulièrement destinés au public dit jeunesse. D'abord, Black Snake, la légende du serpent noir de Tomane Gijol, sorte de pastiche des films américains de ce qu'on a appelé la Blackspotation dans les années 70. Film qui mettait en vedette des acteurs afro-américains. C'est l'histoire d'un Français d'origine africaine, Lash, mythomane, qui va devenir super-héros après avoir été mordu par un serpent. Le problème, c'est que ce Black Snake n'est pas très 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 bien au fond de sa personne, si vous voulez, et qu'il a une conception assez particulière du boulot. Bon, je vais vous dire, c'est assez peu drôle. C'est très vulgaire. Il y a une vraie bonne idée, malheureusement pas assez utilisée à mon goût. C'est montrer les relations complexes entre la France et l'Afrique dans les années 70. A l'image, écoutez, du personnage génial pour le conte, incarné par Édouard Baer. Il joue le représentant de l'Elysée auprès du dictateur local. Mon ami personnel, le président Azekia, comment va le plus grand ami de la France ? Écoutez, il va très bien. Bien qu'il ressente encore le poids de l'expuissance coloniale. Ah non, dans cette affaire, la France n'a qu'une mission. Accompagner votre pays vers la voie de la démocratie, vous le savez. Sacré tournel ! Tu ne changeras jamais, toi. J'aime rigoler. Sinon, la vie est belle ? La vie est gentille en ce moment, je ne vous cache pas que la vie est belle. Non, j'arrive d'Afrique du Sud, là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais ce n'était pas tant. Surtout depuis qu'ils ont arrêté le terroriste, là. Mando, Mandela. Mandela, voilà. Donc vraiment, depuis qu'il est en prison, le pays respire à nouveau l'humanité. Vous savez, c'est vraiment merveilleux. Vous devriez aller y faire un tour. Oui, oui, je vais y aller. Si on entrait dans le vif du sujet, tout d'ailleurs. Allez, venez avec moi. Mais à l'extrait, très drôle. Édouard Baer est prodigieux, malheureusement dans ce très moyen Black Snake de Thomas de Gijol. Sorti aussi du film d'animation La Grande Aventure Lego 2. Alors, je n'avais pas été très convaincu par le premier volet. Je ne suis globalement pas plus par celui-ci. Définitivement, les petits jouets en plastique ont le charisme de petits jouets en plastique. Un retour également ce mercredi à l'affiche, Stéphane, celui du réalisateur québécois de Niarchan. Le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, Jésus de Montréal, des classiques des années 80, 90 et 2000, chroniques sentimentales ou sociales, acides, crues, émouvantes. Eh bien, on retrouve cette veine dans la chute de l'Empire américain dans lequel Arcand s'attaque au thriller à travers le portrait d'un honnête livreur de colis qui va se retrouver avec une énorme somme, un magot abandonné par des braqueurs. Question, que faire de l'argent ? Pierre-Paul, c'est son nom, va choisir de le mettre au service des plus démunis mais en utilisant les règles des truands de la finance et tomber au passage amoureux d'une sublime escort girl. Denis Arcand. Il est déjà bon au départ, au tout début quand on le voit, on se rend compte qu'il est ami avec un SDF à l'entrée du métro. Il lui achète un journal de rue, il le paye un peu plus cher que normal. Il lui dit, « Encore moi, pas la monnaie. » Il fait du bénévolat, il sert dans une soupe populaire, etc. Et ça, j'aime ça, que le voleur soit bon. Parce que généralement, le voleur, c'est un criminel, c'est quelqu'un de bon. Alors que lui, c'est Robin Desbois, c'est un bon criminel. Donc, il veut s'en servir pour faire le bien, mais d'après lui, un bien qui serait efficace. Donc, c'est pas faire un chèque à la Croix-Rouge qui est déductible de nos impôts. C'est brillant, c'est divertissant. La chute de l'Empire américain de Denis Arcand. Donc, ne ratez pas ça au cinéma. Et puis enfin, si vous aimez les performances d'actrices, ne ratez pas celle de Nicole Kidman dans Destroyer. Elle y joue le rôle d'une détective californienne à la dérive, devant se replonger dans l'enquête qui lui a fait tant de mal. ce qui leur est très bien fait, mais alors aux effets un peu soulignés, notamment la transformation physique de Kidman. Vous savez, il y a un peu le clignotant. Rôle à Oscar, c'est raté, elle n'est pas nommée. Mais le film se regarde. Vous trouvez que ça surjoue un peu. Un poil. On a passé un très bon moment. Et dans quelques instants, on va pouvoir écouter Nathalie Dessay avec Steven Bellery. Musique pour terminer avec les confidences de Nathalie Dessay. L'ex soprano star va vivre une année 2019 extrêmement intense. Elle lancera demain une séquence de cinq cartes blanches à la scène musicale près de Paris. Steven Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Et vous avez pu évoquer avec elle ses spectacles. La série s'intitule « Scène libre » et s'étalera jusqu'à la fin de l'année. Cinq soirées aux antipodes de son ancienne vie de chanteuse lyrique. Demain, Nathalie Dessay inaugurera ses cartes blanches avec un concert autour des classiques de la chanson française, du jazz et du musical, accompagné par le big band de Fred Manoukian. En mai, elle chantera avec le piano de Philippe Kassar en octobre sur la piste d'un cirque. Bref, un grand écart désormais libéré du classique. Nathalie Dessay butine. Est-ce par peur de l'ennui ? C'est la question que je lui ai posée. Pour ce qui est de l'opéra, j'avais l'impression que j'avais fait le tour de la question. Dans le sens où, avec la voix que j'ai, j'avais des emplois. C'était la jeune première, la soubrette et deux, trois courtisanes. Et j'avais fait tout ça au bout de 30 ans. Je suis arrivée à un âge où je n'ai plus envie de faire ça. C'est fait. Donc, explorer d'autres territoires musicaux et d'autres façons de chanter aussi, ça m'intéresse. Pour être toujours au plus près des mots, c'est ce que je fais quand je joue au théâtre. Je travaille à m'améliorer de toutes les façons possibles. Ça veut dire que vous travaillez encore beaucoup, beaucoup pour ces cartes blanches notamment ? Ah oui, oui, comme dingue. Essayer d'apprivoiser une autre façon de chanter aussi. Il faut vraiment tout réapprendre quand on chante de la chanson et qu'on vient du classique. Parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la gorge et de projeter le son comme quand on est sans micro. Il faut vraiment apprendre à mixer, chanter beaucoup plus grave, être beaucoup plus dans ce qu'on dit que dans le son. Et trouver un autre son. Trouver, en fait, ce que j'appelle ma vraie voix. Parce que ma voix d'opéra, ce n'est pas ma vraie voix. C'est une voix de folle, une voix d'extrême. La voix de chanson, c'est la voix plus intime. La chanson, ça n'est donc pas plus facile, c'est ce que vous me dites ? Non, non, ce n'est pas plus facile. C'est vraiment une autre technique qu'il faut apprivoiser. Six ans après l'annonce de sa retraite du lyrique, Nathalie Dessay semble avoir trouvé sa place. Elle vient de terminer de jouer une pièce de Stéphane Zweig au théâtre du Montparnasse. Et entre ses cartes blanches, elle prépare un album de reprise de Claude Nougaro avec Yvan Kassar. Une nouvelle vie bien remplie. En fait, je travaille presque plus qu'avant. Je suis contente d'avoir des projets de théâtre, parce que c'est quand même ça principalement que je voulais faire. Et contente aussi de pouvoir encore chanter. Parce que si j'avais dû arrêter complètement la musique, ça m'aurait manqué sans doute. Mais est-ce que les partitions, tout ça, ça manque parfois ? Ben non, parce que j'en fais de la musique. Et j'en fais beaucoup. Donc c'est si j'en faisais plus du tout que ça me manquerait. Oui, ça, oui. C'est étonnant et assez beau, je trouve, parce qu'il n'y a pas de frontière pour vous, visiblement, entre le classique et la chanson. Non, la seule frontière, c'est le style. Mais c'est intéressant de voir ce que la voix peut accomplir avec le travail. Et Nathalie Dosset semble vraiment s'épanouir dans le registre du jazz. Oui, elle consacrera d'ailleurs une carte blanche au jazz le 30 octobre à la scène musicale avec le collectif Zoo Etoctet. Le jazz, je lui ai demandé d'où venait cette passion. C'est son mari, en fait, qui lui a découvert à l'âge de 25 ans le jazz, la comédie musicale, le théâtre. Trois passions que Michel Legrand lui avait permis de conjuguer ensemble, notamment en jouant les parapluies de Cherbourg au Châtelet en 2014. Nathalie Dosset avait depuis collaboré à de nombreuses reprises avec le compositeur, mort le 26 janvier dernier. Elle lui rend hommage ce matin pour la première fois. Je garde le souvenir d'un homme habité, littéralement habité par sa passion de la musique. Un génie de la mélodie et de l'harmonie que j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître, qui m'a accueillie à bras ouverts et qui m'a probablement transmis ce goût de la liberté. Donc je lui dois beaucoup. Quand on lui posait la question sur son caractère, « Oui, Michel, vous avez quand même un caractère très difficile. » J'adore la réponse. C'était « Oui, mais je sais que je suis difficile. Je sais que je peux être dure parfois. Mais moi, je sais. » Ça résume tellement parfaitement, Michel, parce que c'est tellement vrai. C'est un très grand génie. Pour moi, au même titre qu'un Forêt, un Ravel ou un Debussy. Je continuerai à chanter du Le Grand jusqu'à ce que mort s'en suive. « Between yesterday and tomorrow » « Between day and night, between black and white, there is more, there is more than grey. » « Between yesterday and tomorrow », dernière collaboration entre Michel Legrand et Nathalie Dessé. Et elle donnera demain à la scène musicale la première de ses cinq cartes blanches. Les tarifs débutent à 20 euros. Plus d'infos sur la scène musicale.com. Merci beaucoup, Steven Bellery. Julien Courbet est avec nous dans un instant.